... Emmanuel Niko, bonjour. Bonjour Fabrice. Je suis ravine, Emmanuel, de te recevoir parce que j'ai été absolument estomaqué par la puissance émotionnelle de ton premier film, Dalva. C'est un portrait assez étonnant d'une grande force émotionnelle et d'une vraie puissance. Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible. Tu peux pas aller à l'école comme ça. Pourquoi ? Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, Dalva ? J'aimerais qu'on revienne avec toi sur ton parcours, ce qui t'amène à faire ce premier film. Je sais que tu as fait l'IAD, que tu as fait deux courts-métrages avant et que tu as été longtemps directrice de casting, notamment de casting sauvage. À quel moment tu as eu l'idée de faire Dalva ? C'est déjà, oui, la question de l'emprise qui est une question qui m'est assez personnelle et que j'ai eu envie d'explorer dans tous mes courts-métrages précédemment et là que j'avais envie d'approfondir dans la relation parentale, parent-enfant. Ensuite, il y a la reine du foyer que j'avais découverte dans mon précédent court-métrage à l'arraché et où j'avais envie de refaire une immersion dans un vrai centre d'accueil d'urgence pour adolescents. Donc j'y suis retournée et là-bas, en fait, j'ai découvert plein d'enfants qui avaient tous pour dénominateur commun, en fait, d'être encore sous l'emprise de leurs parents alors qu'ils avaient été retirés de leur famille pour cause de maltraitance avérée. Pourquoi t'es-la, toi ? Je sais pas. Elle est bien, ta robe ! Ça fait... ça fait classe ! Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur ? Il estime que tu seras mieux ici de chez toi. Suite à ça, arrive à mes oreilles une histoire qui m'interpelle, qui est celle d'un éducateur qui travaille avec la police. Et en fait, un jour, on le contacte pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vit seule avec son père. Il y a une suspicion d'inceste. Et en fait, il intervient auprès de cet enfant qui est extrêmement sensuel, sexué et qui est dans un jeu de séduction, en fait, par rapport à lui. Et là, il y a une étincelle et je me dis « Mais j'ai envie de raconter l'histoire de cette petite fille à 12 ans. » Je m'appelle Laila Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Est-ce que tu comprends pour quoi t'es là ? Est-ce que vous avez fait une erreur ? Dalva. Je veux le voir, je veux rentrer à la maison ! Non, c'est pas possible. On t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête pas ! Puis tu fais une rencontre absolument, à mon avis, qui est miraculeuse, avec Zelda, Samson qui interprète Dalva. Comment tu trouves cette jeune actrice ? J'ai fait beaucoup de castings sauvages. Donc du coup, ça, c'est un vrai bagage qui va me servir pour trouver Zelda parce qu'en fait, je sais où il faut que j'aille la chercher. Je sais que je cherche une jeune fille qui est issue d'un milieu social plutôt aisé, qui a une certaine maîtrise du langage. Et je cherche aussi une gamine qui a un port de traite extrêmement gracieux. Donc je dépose des annonces dans les écoles de danse classique, dans des centres équestres, des écoles de gymnastique. Et en tout, entre la France et la Belgique, je recueille environ 5000 candidatures. Je fais, dans un premier temps, une sélection de 300 jeunes filles à qui je demande une petite vidéo de présentation. Et là, parmi ces 300 vidéos, je reçois celle de Zelda, qui est incroyable, où, alors à l'époque, elle a 11 ans, et elle se filme toute seule dans sa chambre, et elle s'exprime avec un aplomb incroyable, un vocabulaire extrêmement riche aussi pour une petite de 11 ans. Et en fait, pour moi, ça a été immédiatement le coup de foudre. Est-ce que tu as modifié les contours de ton scénario par rapport à cette rencontre ? Alors, j'ai pas réécrit le scénario quand j'ai rencontré Zelda. Après, j'ai beaucoup travaillé avec Zelda pour qu'elle devienne la Dalva que j'avais écrite, parce qu'il y avait quand même une grande différence entre cet enfant que j'ai rencontré et cette gamine que j'avais écrite. C'est-à-dire que Zelda, par exemple, avait absolument pas le port de tête gracieux que j'imaginais. Elle était toujours un peu voûtée, elle regardait beaucoup vers le sol, elle était très garçonne dans sa façon d'être, et du coup, il y a eu un très, très gros travail à faire du côté postural. En fait, on a travaillé pendant des mois en amont avant le tournage avec une danseuse, Caroline Faust, pour que Zelda apprenne à marcher, à manger, à danser comme Dalva. Quand tu passes autant de temps sur un scénario comme ça, presque cinq ans à écrire, donc j'imagine que c'est un pan... C'est l'expérience du premier long-métrage, c'est toujours long. Est-ce que là, comment tu vois la suite ? Est-ce que tu penses que tu vas remettre autant de temps ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui est beau, c'est que j'aborde les choses avec plus de sérénité. Je pense que j'ai moins de moments de vertige et d'angoisse par rapport à cette écriture. En vrai, si je mets dix ans à écrire le prochain, je n'ai aucun problème avec ça. Je crois que je préfère faire deux, trois, quatre films dans ma vie dont je suis heureuse, dont je suis fière, plutôt qu'un parent. Ça ne m'intéresse pas. Je te remercie beaucoup, Emmanuel. Je te souhaite vraiment le meilleur. Merci, Fabrice. Je te souhaite le meilleur. Ton film est vraiment exceptionnel et j'encourage vraiment tout le monde à aller le voir et le découvrir. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette semaine dans les salles, on vous plonge dans le noir. Entre celui qui assombrit les idées de Jérémy Régnier, celui du polar inspiré par Raymond Chandler, celui des mines de charbon qui servent de décor à l'animation d'Alain Huguetto ou celui de la couleur du crime mis en scène par François Ozon, le noir a aussi ses nuances. Il y a les hâtres. Il sera là demain. Je veux qu'elle voit que ce n'est pas la guerre entre nous. C'est pas moi qui vais me séparer. J'aimerais que ce soit toi qui reprenne. Ben non. Mais si. Non, non. Depuis qu'on est voisins, on ne se voit plus. Je sais, mais là, c'est chaud. C'est le boulot, là. Pour quoi faire, ça part ? Côte d'être partir sans emmerder personne. Pour quoi faire, Claire, ou foncer ? Vous n'avez jamais rêvé de tout plaquer ? Lâchez le boulot, lâchez les obligations, lâchez la vie moderne. Sous pression de tous côtés, Jérémy Régnier pète un câble et passe à l'acte pour mieux se réfugier dans la forêt. Je suis une mauvaise actrice, toi, une mauvaise avocate. Nous devons s'intoyer. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté, vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Monferrand ? Oui. Monsieur Monferrand est mort. Il a été assassiné. Monsieur Monferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait cinq ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors, c'est moi. À qui profite ce crime signé François Ozon dans le Paris des années 30 ? Accusée du meurtre d'un célèbre producteur, une jeune actrice interprétée par Nadia Teresokievitch est finalement acquittée pour légitime défense. La jeune comédienne révélée à Cannes et primée au César pour les amendiers sera bientôt notre invitée. Oui, dit ! Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viseau. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramonneur, chiffonnier, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise ouvriers italiens, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils en durent tout. De Valence à Turin, en passant par Bruxelles et Annecy, cette perle d'animation tournée en stop-motion n'en finit pas de rafler les trophées. Une pépite poético-réaliste qui retrace avec humour et tendresse le périple d'un émigré italien et de sa famille. Il n'y a pas que des anges à Los Angeles. Il y a aussi de sombres malfrats tapis dans l'atmosphère embrumée de la ville. Jazz, néon et cabaret enveloppent le mystère qui entoure la disparition de l'amant de Diane Kruger. Liam Neeson, pour son centième rôle, aura fort à faire pour résoudre cette énigme inspirée par l'oeuvre du célèbre Raymond Chandler. Sous-titrage ST' 501